Et arrivé à mes 18 ans, parce que je pouvais pas avant, mes parents voulaient pas Là je me suis lâchée Là j'ai fait bon allez ta ta ta, un trou par-ci, un trou par-là Donc je dirais que je fais un haul, mais c'est un haul de piercing genre Je les referai prochainement parce que ma poêle a été arrachée à un moment What's up tout le monde, c'est Gloria Guys, je suis trop contente de filmer cette vidéo Enfin, enfin quoi Après mes sacs de luxe, voici une vidéo sur tous mes piercings Et je sais qu'il reste aussi le home tour Bref, je sais pas si vous êtes au courant, mais je suis grave passionnée des piercings J'en ai beaucoup sur moi Du coup dans cette vidéo, je vais enfin vous présenter tous mes piercings Par lesquels j'ai commencé, quels sont les prochains piercings que j'aimerais Et où j'achète mes bijoux Si t'aimes trop les piercings comme moi, bah cette vidéo c'est pour toi Alors moi j'ai combien de piercings ? Sur mon corps et mon visage, j'ai 18 piercings en tout Mais normalement j'en ai 20 Mais donc 2 où je les referai prochainement Parce que ma poêle a été arrachée à un moment Alors pour commencer, ma passion des piercings a commencé Non, sérieusement, la première piercings que j'ai eue C'était quand j'étais toute petite Ce sont ceux du lobe Je devais avoir 3 ans je crois, je sais plus Du coup voilà j'ai grandi, j'ai grandi avec ces piercings Ensuite malheureusement ils ont été rebouchés Mais j'ai réussi à les retrouer J'en ai fait encore 2 Donc avant mes 18 ans j'avais 4 trous 2 au lobe comme ça, comme ça Et arrivé à mes 18 ans Parce que je pouvais pas avant, mes parents voulaient pas Là je me suis lâchée Là j'ai fait bon allez, un trou par ci, un trou par là Dès que j'ai eu 18 ans, le premier piercing que je me suis fait C'est l'industrielle Donc c'est la barre, aucun souci Pour la douleur je mets 7 sur 10 Je m'attendais à pire mais en fait non, ça s'est super bien passé Ah oui derrière, je me fais percer à Saint-Etienne Je vous mets le nom du magasin ici Ensuite, on dirait que je fais un haul Mais c'est un haul des piercings genre J'avais enchaîné avec 8 piercings Ce sont ici Donc là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et le nez, en tout 7 Et le nez, il faut savoir que je me suis fait percer 2 fois Avant de partir à LA, je l'avais fait Ensuite j'avais perdu le bijou Du coup bah ça s'est refermé Parce que ma peau, j'ai une peau dure Du coup bah ça se referme vite Alors je sais pas si c'est ce qu'ils m'ont dit les perceurs Ils me l'ont fait avec l'aiguille La douleur au calme Par contre la première fois qu'on m'a personné Je mettrais un 4 sur 10 Ça m'a fait tellement mal J'ai une vidéo juste ici C'était horrible J'étais en train de transpirer Je dégoulinais là 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 Bon après je mettrais un 8 sur 10 Ça m'a fait archi pas mal J'étais partie avec Claire pour Coachella il y a un an Je me suis fait percer l'hélix 2 fois je crois J'en ai fait 2 ou 1 Je crois que j'en ai fait 2 Au pistolet Entre nous c'est vraiment mauvais de se faire percer avec un pistolet Mais bon moi je voulais absolument Si vous êtes intéressé par des percings et tout Je vous conseille pas de faire avec le pistolet Il y a des risques que votre cartilage il s'éclate Enfin il se crate Donc j'ai fait le conche Donc c'est le percing juste à l'intérieur Lui j'aime trop 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 par contre Il a pris énormément du temps à cicatriser Là il est encore en train de se cicatriser Au niveau douleur je mettrais si je me rappelle bien Un 6 sur 10 Ça m'a fait un peu mal quand même Parce que c'est en plein milieu de l'oreille La poids elle est plus dure Et comme je vous l'ai dit ma poids elle est très dure Donc c'était un petit peu compliqué Ça m'a fait un peu mal Oh non j'ai perdu le bout d'oreille En plus je vois rien C'est ça qui est super Voilà Satisfaction quand t'entends le ding J'avais fait le death Mais malheureusement c'est ce percing qui est tombé Lui par contre il m'a fait énormément mal C'était le deuxième percing qui m'a fait le plus mal Après la suite Malheureusement le percère me l'a fait un petit peu trop bas Et du coup bah il s'était tombé Mais ça m'a pas fait mal Et pourtant la poids elle s'était déchirée et tout Enfin ça c'était... tu vois Et ah oui ah oui J'avais oublié avant j'avais lui C'est parti me faire le tragus Et ensuite l'élix Tragus Donc je l'avais mais j'ai dû l'enlever Parce qu'en fait je voulais mettre un anneau Et aussi on m'avait percé trop près de la sortie de l'oreille J'ai préféré l'enlever et du coup bah j'attends qu'il se cicatrise Pour pouvoir repercer dessus Comme pour le death J'attends donc ce sont les deux prochains percings que j'aimerais faire Mais dans les mois prochains quand ils auront bien fini d'être cicatrisés etc Je me suis fait l'élix à Klaus Donc là ça fait un peu trop de percings Mais je me suis fait juste lui là Et de l'autre côté je me suis fait là Attendez est-ce que j'ai oublié d'autres percings ? Non donc là Ah mais il y a lui Je l'avais pas vu lui Le rook à mon bébé Je l'aime trop le rook Oh là là il est so beau so discret Mais si j'avais def et que j'avais un percings Genre vous voyez les anneaux à l'intérieur Bizarre stylé Mes oreilles elles seraient trop belles Non en vrai là je suis contente Je suis contente du résultat Parce que en vrai c'est du travail d'habiller des oreilles Quand même Le rook niveau douleur je crois que je mettrais un 5 sur 10 quand même Ça m'a fait mal Le deuxième percings qui m'a fait le plus mal Rien que j'y pensais Ah pourquoi j'ai fait ça ? C'est au téton D'ailleurs mes percings ça fait plus d'un an que je les ai À part un autre que j'ai fait il y a 2 mois je crois Ah la douleur je mettrais un 3 sur 10 C'était horrible Je voulais en faire qu'un parce que deux Non Toutes les personnes qui se posaient la question sur mes photos Oh my god t'as un percings de téton ? Oui Voilà c'est bien Et le dernier percings que j'ai fait récemment c'est celui au nombril Donc voilà c'était la localisation de tous mes percings Prochain que j'aimerais faire ça serait du coup le def et le tragus C'est bon déjà je pense que j'ai plus de place pour mes oreilles Donc ça suffit Maintenant je vais vous dire où est-ce que j'achète mes percings en général Donc au début quand vous allez vous faire percer Les perceurs vont vous donner un bijou T'es obligé de le garder au moins un mois, deux mois Enfin le temps de Mais moi je les écoute pas Moi je suis têtue j'en fais comme à ma tête Il y a 2 ans du coup quand j'ai commencé à me faire mes percings J'ai acheté mes bijoux chez Claire tout ça tout ça J'aimais bien mais il n'y avait pas les bijoux que je voulais Parce que moi je suis team genre doré Genre argent je t'aime bien mais doré je te préfère Du coup j'ai cherché sur des sites J'achète mes petits ronds là Ça vient de chez APM Monaco je vous avais montré dans mon haul Comme pour le serpent où j'ai beaucoup de compliments dessus Je suis genre oh my god yeah thank you Dernièrement j'ai acheté des bijoux de chez Adina J. Wells Je suis contente Ça me fait pas de bobos Ça me fait pas de trucs bizarres Ça me fait pas de cléroïdes Ah oui j'ai oublié de vous préciser que moi je suis une cléroïdienne Mes oreilles avaient beaucoup développé des cléroïdes et tout J'en prenais souvent avec de l'eau et du sel parfois Quand il y avait des grosses cléroïdes Notamment en conche Lui par contre c'était dur à cicatriser Oh la la Ah oui niveau bijoux j'aimerais trop mais trop m'acheter des bijoux de chez Mariatache Je me rappelle à New York avec Romy on était parti à la bijoux de chez Mariatache Mais je savais pas que c'était aussi cher Après je me dis c'est vraiment vraiment de la qualité Mais peut-être que pour mon death Je pense que je prendrais un bijoux de chez Mariatache Ça sera le seul je pense Donc voilà c'était la présentation de mes 18 percings actuellement Bientôt 20 Stay tuned Je vous emmènerai avec moi en instastory Quand je me referai percé Bah du coup le rook et le death Donc j'espère que cette vidéo tant attendue vous a plu Si c'est le cas mettez un pouce bleu Si c'est pas le cas mettez un pouce vers le bas Écoute voilà Et dites moi en commentaire Si vous aimez les percings ou si vous aimez pas Bon je vous laisse passer une bonne journée Bonne soirée On se revoit bientôt Ciao Sous-titres par Juanfrance